Je veux que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Je veux que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia ! Le fuego no se puede extinguir, el fuego no se puede extinguir y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día continuará sanando. Y yo te digo si caminas con el Espíritu oigan lo que el Espíritu Santo dice haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, mi mejor amigo, oi se quereguer, oi se quereguer, oi se quereguer, oi se quereguer, oi se quereguer. Espíritu Santo, mi mejor amigo, oi se quereguer, 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 oi se quereguer. Espíritu Santo, mi mejor amigo, oi se quereguer, 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 oi se quereguer. Alléluia! Alléluia! Alléluia lui dit, «Seigneur, ils sont déjà, car il y a quatre jours qu'il est là! Jésus lui dit, «Ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu?» « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ont tardé la pierre et Jésus le va les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen et Amen. Ceci n'est pas un recueil d'histoires, mais ce sont des faits réels qui ont été écrits pour moi, pour que nous ayons la confiance de ce que le Seigneur ne change pas, que le Seigneur, comme la parole dit, est le même tiers d'aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. Il aura toujours cet amour pour nous, cet inépuisable pouvoir, parce que je veux que tu saches que l'amour de Dieu ne s'épuise pas. Ne pense pas, il a déjà utilisé ce pouvoir pendant tant de siècles, que c'est déjà fini. Définitivement, il n'a plus de force. Quelques-uns disaient que Dieu était un vieux, très, très vieux, mais il n'a pas de début ni de fin de jour. Il est éternel. Alléluia, il est éternel. Il dit qu'elle avait des hernis dans la colonne. Quand elle est montée ici, elle avait encore des limitations fonctionnelles pour se plier, et il avait des douleurs quand elle pliait ses genoux. Quand elle a compté la parole, Monseigneur, agis sur ta colonne vertébrale, bien ici. Quelqu'un sent la guérison dans les disques de sa colonne, et dans les vertèbres de sa colonne. Le pouvoir de Dieu est là. Il y a de la joie et du brisement. Tu n'attendais pas ce miracle, mais le Seigneur est en train de le faire. Elle a dit, c'est pour moi, mais quand elle est venue à l'estrade, elle disait, non, j'ai encore du l'heure. Donc, on a prié pour elle de nouveau. Elle a commencé à faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire pendant beaucoup d'années. On a fait les examens, on a senti toutes les épines de toutes les vertèbres, et elle n'a pas aucune douleur. Les douleurs qui avant lui faisaient mal ont disparu, elle est parfaite. Toutes les douleurs ont disparu ? Oui, toutes sont parties. Qu'est-ce que tu as senti quand le Seigneur t'a touché ? Regardez, la main de Dieu est sur elle. La dame a eu un accident en 2001. En Salvatore, j'ai eu un accident automobile. Ma tête a suivi tout le poids de mon corps, spécialement la cervicale. Et désormais, je dois avoir des médicaments. Quand elle bougeait le cou, elle sentait qu'elle craquait de bas en haut. Aujourd'hui, elle avait cette douleur. On a donné la parole de la colonne, elle a commencé à bouger le cou, elle a senti feu dans le dos, le docteur l'a révisé, elle peut bouger le cou et ne craque plus. Tu n'as pas de douleur. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il n'y a plus de douleur ou de contrariété. Amen ! Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il était le meilleur employé dans la contrôlerie, mais on a dit qu'il ne pouvait pas avoir les bonus. Il a donné une offrande dans l'hôtel et on leur revoit les bonus. On a donné tous les bonus. Et c'est moi, il était le meilleur employé. Amen ! Alléluia ! Cette jeune fille nous racontait qu'elle voulait étudier à l'université, mais l'institution économique était difficile. Elle a dit que ce n'est pas possible. Elle s'est présentée à l'université. On a dit toutes les opportunités qu'elle avait. Elle a dit que ce n'est pas possible. Je vais laisser mon chef pour voir ce qu'il peut faire. Son chef dit que je ne vais pas lui donner un prêt. Je vais lui donner 50% de ça. Alléluia ! Cette étude, elle a été allée à l'université. On a dit, parce qu'elle avait étudié au Sénat, elle devait payer seulement 10%. Et maintenant, elle dit que quelqu'un l'a donné tous les équipes. Amen ! Merci, Jésus ! Alléluia ! Si tu ne te reconnaîtrais plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Merci, Seigneur ! Regarde ce que la parole du Seigneur dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, approche-toi à lui, parce qu'il ne te juge pas, ni condamne pas. Il espère que tu puisses faire lui confiance. Il attend que tu t'abandonnes dans ses bras. Il attend que tu prennes une décision. Et si aujourd'hui, c'est le jour de cette décision. Et si aujourd'hui, est ta chance. Et si aujourd'hui, il est le moment que Dieu a préparé pour que tu te réconcilies avec lui. Je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. » Là où vous êtes, je veux vous demander que vous varmissiez vos cieux et que vous fassiez la prière suivante avec tout votre cœur. Je veux vous guider dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, « J'ai besoin de toi. » J'étais un pécheur. Je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui, je me répense et je me trompe vers toi avec mon cœur. Je veux que tu laves mes péchés avec ton sang et que tu écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. S'il te plaît, ne le fasse jamais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donne ces fortes applaudissements mon amour, Jésus. Dans ce qui suit, tu as une puissante prédication qui est différée à ta vie et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. N'étradisserez pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Deux chroniques, chapitre 11 Il les fortifia et établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances et il les rendit très forts. Judas et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leur fonction comme sacrificateurs de l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux pour les boucs et pour les veaux qu'ils avaient faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel Le Dieu d'Israël Le Dieu d'Israël suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam fils de Salomon pendant trois ans car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Amen. Et le premier verset du chapitre suivant 12 à 1 Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Amen. En 1992 le Saint-Esprit visita mon lieu de prière en décembre et je pouvais sentir cette gloire de Dieu dans cet endroit dans mon bureau tout le temps et je ne voulais pas sortir je voulais y être les 24 heures ça a duré trois mois après trois mois le Saint-Esprit a visité l'église d'Aviamento et le Saint-Esprit nous avait visités dans l'église et huit jours après l'église s'était dupliquée la petite église de 70 personnes se dupliqua et après tout un mouvement de l'esprit démarra et le premier service de miracle dans le centre de convention et après nous avons changé neuf fois le site de l'église et nous avons fait neuf agrandissements du centre mondial de réveil et la gloire était là et la gloire continue dans le lieu secret et dans nos services ça a commencé en 92 dans ma vie privée et en février 93 à Aviamento et en 94 nous étions en Espagne nous prêchons dans une église où sont venus les leaders et les pasteurs d'autres congrégations de cette mission et durant le dîner après le service les pasteurs nous ont posé des questions et une de ces questions était celle-ci pourquoi l'onction est-elle partie après nous avoir visité pendant trois mois et que le Saint-Esprit était entré dans ce lieu et nous avait visité pendant trois mois je vous dis ce qui s'était passé là-bas fut tellement impressionnant qu'ils ont dû faire un service tous les jours et il n'y avait pas de place pour tous ceux qui s'étaient réunis dans ce lieu pendant trois mois la gloire de Dieu était là et soudainement elle cessa l'huile cessa et je n'avais pas toute l'expérience mais au moins j'avais une année et demie sous la gloire sans qu'elle partait après trois mois et ils m'ont posé la question je posais la question au Seigneur dans mon esprit car je n'avais aucune réponse pour eux et l'esprit était très clair et il m'a dit il cherchait une expérience et je veux une relation mais eux voulaient un moment émotionnel de gloire tomber sous le pouvoir de Dieu sentir cette merveilleuse présence mais je veux aller plus loin je veux que vous ayez une relation avec le Saint-Esprit je veux que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous Alléluia Alléluia Alors le Seigneur m'a parlé dans ce passage de Jérémie qui dit ma tente est détruite tous mes cordages sont rompus mes fils m'ont quitté et ils ne sont plus je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente qui relève mes pavillons les bergers ont été stupides ils n'ont pas cherché l'éternel c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent une parole très dure et très appropriée avec le passage que nous avons lu parce que le royaume d'Israël s'était divisé aux mains de Roboam à cause du péché de Salomon comme le prophète lui avait dit cela s'est passé le royaume s'est divisé et le royaume du nord est parti avec dix tribus et le royaume du sud sont restés ceux de Juda avec ceux de Bajma le royaume de Roboam était très affaibli ils ont fortifié les villes et ils ont commencé à chercher Dieu et quand ils ont cherché Dieu Dieu a commencé à les bénir de telle manière que les autres dix tribus les Lévites ont laissé leur région ils ont laissé leur propriété ils venaient au territoire de Juda pour y vivre parce qu'on y chercha Dieu et ceux que l'esprit de Dieu poussa ils ont commencé à laisser leur ville et à venir à Juda et le royaume s'est rendu fort pendant trois années parce qu'ils cherchaient Dieu Alléluia aussi comme ses frères en Espagne la parole de Jérémie s'est accomplie les bergers ont été stupides ils n'ont pas à chercher l'éternel c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré ils ont perdu toute l'impulsion qu'ils avaient gagné en trois ans pendant qu'ils le cherchaient et cela est le dénominateur commun pour certains ou de la grande majorité de réveils qui durent peu au pays de Galles qui étaient petits 16 jeunes avaient commencé et le réveil a explosé en deux ans le pays entier avait été touché par le réveil plus de 100 000 personnes se sont converties dans ce mouvement de l'esprit en une seule année mais l'évangéliste le revivaliste avait tellement de travail qu'il ne se reposait pas ça c'est mon avis il y a beaucoup de versions comment il a pu s'éteindre mais ce que je sais c'est qu'il n'avait pas de temps et ni même pour dormir et le feu s'est éteint plus jamais un réveil a été activé au pays de Galles parce que la parole de Jérémie s'accomplit je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tante qui relève mes pavillons savez-vous que le revivaliste du pays de Galles était aussi pendant trois mois sous la gloire de Dieu après trois mois ce réveil a explosé il a duré deux ans mais l'écriture dit en Jérémie les berchers n'ont pas cherché le Seigneur c'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré c'est ce qui s'est passé avec ces réveils savez-vous ce que c'est d'avoir la gloire pendant trois mois la Bible dit qu'Obededon avait l'arche de la gloire pour trois mois et toute sa maison prospéra il prospéra en toutes choses pour trois mois sous la gloire trois mois sous la gloire c'est le début d'un réveil et maintenant je vous ai donné le livre de chronique pour faire une réflexion avec l'Église pourquoi des rois de Juda ont-ils prospéré pourquoi quand nous lisons le deuxième livre des chroniques nous voyons qu'il y a des rois qui ont gouverné le royaume du sud ils ont prospéré d'une manière incroyablement surnaturelle pourquoi ont-ils prospéré je vais vous les citer à partir du premier c'est le roi Assa dans deux chroniques 14 et le verset 4 qui dit il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel le Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements et il est écrit il dit à Juda il dit à Juda bâtissons ces villes et entourons-les de murs de tours de portes et de barres le pays est encore devant nous car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés ils bâtirent donc et réussirent Alléluia écoutez ce qui est arrivé au roi Assa repos de tous côtés ils ont bâti et ils ont prospéré cette année écoutez à bien bientôt repos de tous côtés ils ont bâti et ils ont prospéré repos de tous côtés ils ont bâti et ils ont prospéré repos de tous côtés ils ont bâti et ils ont prospéré pourquoi ? parce qu'ils ont recherché l'Éternel de tout leur cœur Alléluia Alléluia et comme dans toutes les œuvres du Seigneur le diable s'est énervé il a monté et réuni l'armée éthiopienne un million de soldats sont venus pour balayer le roi Assa et toute son armée et quand ils sont venus il a prié le Seigneur Dieu lui a donné la victoire et ils ont détruit les Éthiopiens et un prophète de Dieu est venu et leur a donné une parole et alors le peuple a fait un vœu l'Écriture dit ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel le Dieu de leur père de tout leur cœur et de toute leur âme tout Judas se réjouit de ce serment car ils avaient juré de tout leur cœur ils avaient cherché l'Éternel de plein gré Alléluia le deuxième roi qui a prospéré dans le deuxième livre de chronique bien qu'il ne soit pas dans le même ordre au chapitre 26 c'est le roi Osias il est écrit il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amastia son père il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu ici nous avons le résumé et dans le temps où il rechercha l'Éternel Dieu le fit prospérer Alléluia et à partir de maintenant vous allez connaître chez vous comment Dieu l'a prospéré je vais vous le résumer d'abord Dieu l'a aidé contre les Philistins contre les Arabes contre les Ammonites et il les a vaincus et il les a battus et ils amènent des cadeaux au roi Osias Alléluia il y avait de l'abondance les champs du royaume du sud étaient pleins de culture parce qu'il était l'ami de l'agriculture rempli de bétail Dieu le prospéra on forma une armée comme aucun autre roi avant lui très bien armé il connut la renommée la renommée ceux qui aiment les vêtements religieux mais la renommée est une promesse de Dieu il dit je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel et au bruit de ta renommée Alléluia ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi Alléluia Alléluia pourquoi ont-ils prospéré les rois de Judas parce qu'ils ont promis de chercher Dieu de tout leur cœur et ils ont persévéré en lui je veux chercher un ministère qui se joie à moi pour chercher Dieu je veux chercher un ministre qui dit je vais chercher Dieu de tout mon cœur je veux quelqu'un qui dit je vais le chercher je vais le chercher de tout mon cœur je vais persévérer parce qu'ils vont prospérer ils vont avoir chalome de tout côté Alléluia ils auront la gloire et la renommée parce qu'ils vont avoir la divine abondance parce que Dieu marchera avec eux parce que Dieu marchera avec ceux qui le cherchent et avec moi je veux ce chalome sur Marie je veux cette bénédiction allez ceux qui cherchent Dieu qui disent je veux faire un pape je veux faire un veur avec mon pasteur nous allons chercher Dieu il y aura une veillée chaque mois à Vimento nous allons le chercher de tout notre cœur nous allons dire au Seigneur nous sommes ici Seigneur nous allons faire un vœu au Seigneur Père nous sommes si petit et peu nombreux mais nous te faisons un vœu aujourd'hui sur cet hôtel nous allons te chercher de tout notre cœur je t'en supplie je t'en supplie au nom de Jésus pendant que nous te cherchons envoie ta bénédiction déverse ton option et ta grâce sur nous fais-nous fructifier et prospérer en toutes choses parce qu'aujourd'hui solennellement Seigneur nous te promettons de te chercher te chercher de tout notre cœur solennellement non trois mois non trois ans jusqu'à ce que nos cœurs cessent de battre sur cette terre solennellement nous te promettons de te chercher chaque jour chercher ton visage ton conseil ta volonté et donne-nous Seigneur ta bénédiction fais reposer ton esprit sur cette maison je t'en prie au nom de Jésus au nom de Jésus que chacun le dise dans son cœur dans ses propres mots fais un peu avec le Seigneur nous allons te chercher de tout notre cœur et nous te prions que tes os ne se tarissent pas que tes os demeurent sur nous pour que tes os slaisses que tes os Sous-titrage Société Radio-Canada